Alain Delon a été placé par la justice sous le statut de cure a-t-elle renforcé le 4 avril dernier ? Il vient de réagir à cette décision ce mardi par l'intermédiaire de son avocate, comme l'a révélé un journaliste de l'AFP. A la demande de ses trois enfants, Alain Delon est désormais placé par la justice sous le statut de cure a-t-elle renforcé, apprenait-on le jeudi 4 avril 2024 via BFM TV, qui confirmait une information de CNOU. Ce mardi 9 avril, le guépard a réagi à cette décision par l'intermédiaire de son avocate Laurence Bedossa, par le biais d'un communiqué partagé par le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot sur X, anciennement Twitter. M. Alain Delon ne fera pas appel de la décision rendue à la suite de l'audience du 4 avril 2024 au tribunal judiciaire de Montargis. Il fait confiance à la mandataire désignée par le tribunal. Aucune autre déclaration n'interviendra. M. Alain Delon a droit au respect de sa vie privée. Peut-on lire ? Rappelons qu'il avait été placé sous sauvegarde de justice le 25 janvier dernier, avec la désignation d'un mandataire judiciaire pour son suivi médical. Il est donc désormais placé sous le statut de cure a-t-elle renforcé, et ne fera pas appel de cette décision. L'audience s'était déroulée en présence de la fille de l'acteur Anoushka Delon, de son avocat, de l'avocate d'Alain Delon, et des avocats d'Anthony et d'Alain Fabien, ses deux fils. Elle avait duré deux heures.Alain Delon actuellement à Douchy BFM TV avait précisé que ce statut peut durer cinq ans et être renouvelé une fois. Il prévoit que le curateur dispose d'un mandat de gestion des revenus de la personne protégée, en l'espèce Alain Delon, était-il dit. Et le Parisien rappelait le contexte autour de l'affaire Delon, à savoir que les deux fils de l'acteur reprochent à Anoushka de leur avoir caché les problèmes de santé leur père. Et d'avoir essayé de le ramener en Suisse pour éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage. La seule et unique volonté d'Anthony et Alain Fabien étant de faire respecter celle de leur père, à savoir s'éteindre paisiblement à Douchy, sa propriété du Loiret. Le combat n'est plus là puisque mon père est à Douchy et s'éteindra à Douchy. Si est-il important de respecter ses volontés ? Le devoir d'un fils, si est-il honneur ? La parole donnée. A d'ailleurs récemment réaffirmé l'aîné sur le plateau de C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501